... Et la question justement, comment commencer à travailler les questions d'adhésion volontaire, de libre-adhésion des jeunes, etc. Quand on est éducateur de rue, est-ce qu'on doit avoir un uniforme ? On a un objectif de diffuser la culture scientifique et technique. Le fait qu'il y ait le t-shirt et que nos collègues le portent et qu'il s'affiche et que ça soit visible, c'est aussi honnête. On est en pleine réflexion de se dire, ça c'est le métaverse, le débrouilleau-verse. À quelle échelle un homme social est intéressante et à quelle échelle ça n'a plus de sens en fait ? Comment est-ce qu'on peut travailler plus sur la notion de pouvoir d'agir en laissant la liberté aux jeunes de leur thématique et de leur engagement, tout en étant fidèles à la démarche des petits débrouillards ? Ce n'est pas un sujet qui est évident parce que c'est une question qui existait déjà à la création du réseau et on est sur un réseau qui a plus de 30 ans maintenant, donc on est loin d'être les premiers à se poser des questions. Mais l'idéal, ça serait de réussir à aboutir à des pistes de projet qui soient derrière, déployables sur l'ensemble du réseau. Il y a beaucoup de mères qui sont seules et elles ne s'en sortent plus avec l'éducation de leurs enfants. Ce n'était pas simple à quittant, entre guillemets. Ils étaient devenus des experts des besoins de la population des jeunes sur cet espace-là. Le meilleur moyen de mobiliser en quartier populaire, c'est de partir du principe qu'on mobilisera de façon tout à fait semblable à d'autres quartiers. Parce qu'on se rend compte qu'on a tous la même problématique, mais qu'on vit les choses complètement différemment. Ensuite, il en ressort vraiment que l'implication citoyenne, elle en découle de l'implication politique. Ce qui a été super intéressant, c'est qu'avec nous, dans le groupe, on a deux personnes qui travaillent pour les politiques de la ville. Et qui du coup reçoivent nos évaluations et nos bilans qu'on envoie. Donc du coup, c'est hyper intéressant de voir ce qu'ils en font. S'ils trouvent que les formats sont qualitatifs ou pas. Ce qu'ils aimeraient voir à l'intérieur. Et nous, la façon qu'on a de les remplir, est-ce que c'est assez humain ? Est-ce que c'est assez transparent ? Donc c'est très intéressant d'avoir aussi leur point de vue à eux. On va essayer de faire émerger de nouvelles méthodes d'évaluation et de valorisation des actions. Et ça, ça va... Petit spoil, petit spoil. Ça va beaucoup tourner autour de l'humain du coup. Et le fait d'avoir vraiment le retour des habitants et des participants des quartiers. Et que ça paraisse bien dans les bilans. Voilà ce qu'eux pensent et ce qu'eux ressentent. Comment on agit dans la continuité ? C'est-à-dire, comment on a plus de temps pour faire notre métier, comment on a plus de temps pour faire nos projets, comment on a plus de temps pour intervenir. Ça, c'est une question extrêmement importante qui revient partout. Comment on peut prendre plus de temps avec les jeunes eux-mêmes ? C'est du temps qui n'est pas à payer ou reconnu ou valoriser. Mais la continuité, me semble le mot qui est derrière, parce qu'il y a l'histoire du temps, mais il y a aussi la présence. Mais à côté, ils ont parfois des parcours de vie compliqués, mais qui ont créé une maturité qui fait qu'ils ont assez fréquemment, je trouve, une intelligence émotionnelle qui ne demande qu'à émerger. Et si vous pouvez être les accompagnateurs de ça, moi, je trouve que vous serez les magiciens débrouillards. Ce que je retiens aussi, c'est l'évolution de ce qu'on va faire, donc comment c'était avant, comment ça va être. Et dans cette logique-là, il y a plein, 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 plein de choses. A noter que les tiers-lieux ont pris une bonne part, la collaboration avec les scientifiques aussi, ça fait plaisir à toutes les équipes. Donc ça, c'est très chouette et il y a encore plein de choses à construire. On voit que le retour à l'humain, remettre l'habitant au centre de nos actions, c'est une part importante. Donc ça ouvre la perspective vers plein d'actions très, très intéressantes à venir. Croiser déjà les approches entre deux régions, se nourrir un peu de la vision des scientifiques et puis produire très concrètement des nouvelles façons d'agir. Et donc là, on voit des points saillants à travailler et à concrétiser pour la suite dans justement déjà des nouveaux postes, des nouveaux enjeux et des nouveaux partenariats qu'on doit tisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !